Je ne sais pas ça, mais en tout cas, je l'ai vu, comme en effet, je me doutais que peut-être il pouvait gagner, et puis que je ne l'ai pas forcément bien pris, si tu veux, parce que ce n'est pas bon pour nous, ce résultat. Maintenant, moi, mon rôle, il a été dès le lendemain, j'ai eu un message fort auprès des joueurs, j'aurais parlé un petit peu le match après Auxerre, dès le mardi matin, notamment par rapport à ce qu'on devait travailler, et puis vraiment donner le thème, au cas où, alors je m'exprime mal, excuse-moi, je reprends à zéro, au cas où des joueurs, ce résultat d'Orodès aurait pu les finir un petit peu de lâcher, j'ai préféré avoir un message fort, en leur expliquant déjà, presque en faisant la causerie de ce week-end, en leur expliquant un petit peu quel était mon état d'esprit, que s'il y avait des garçons qui, que ce résultat, ça les finissait un peu, ça les faisait lâcher, ou quoi que ce soit, il fallait me le dire tout de suite, et que je ne les mettais pas, parce que l'état d'esprit, il est simple, bon, tu connais le classement comme moi, maintenant c'est simple, il faut gagner, il faut gagner, et puis voir le résultat de QI, Rodès, bon, il y a un problème de Gaulle à Vérage qui est quand même conséquent, il faut être réaliste maintenant, pour aller jouer une finale à QI, donc, mon état d'esprit, il a été de rebondir sur le moche d'Auxerre assez fermement, en disant, voilà, je suis content de l'état d'esprit que vous affichez, mais encore mécontent, je regrette de vous le dire, de l'efficacité, de l'aspect, deux choses qu'on a beaucoup travaillées cette semaine, qui me donnent des axes de travail, trois points que j'ai travaillé cette semaine, l'efficacité offensive, encore et encore, comme je l'ai dit après Auxerre, dans les entraînements, à l'image de ce matin, on a travaillé devant le but, mettre de la concentration, quand tu scores toute la semaine, tu scores le week-end, quand elle tombe, voilà, toujours le problème de ce groupe qui est un groupe adorable, mais qui n'a pas de caractère, même dans les matchs, mais même dans l'entraînement, c'est pas ces entraînements, on ne marque pas, on fait des super exos, donc il faut toujours être derrière eux, dans la tenue du ballon, parce qu'à Auxerre, quand même, ce qui nous arrive, c'est bien sûr que c'est très dur, c'est très sévère, mais tu dois être capable, et j'ai sorti des images de mieux tenir le ballon sur la largeur du terrain, des moments où tu le rends trop vite, et dans les qualités des coups de pied arrêtés, parce que les coups de pied arrêtés, on en a beaucoup tout le temps, et ça part beaucoup de nos frappeurs, ça ne part pas forcément de nos combinaisons, donc là aussi, quand on fait des séances où on répète, parce qu'on en fait beaucoup, il faut mettre ce qu'il faut à l'entraînement, donc moi, je me suis attaché qu'à ça pour gagner le match, et l'esprit, je l'expliquais aux joueurs, c'est d'attaquer le match comme on attaquait les derniers matchs, mais il faut marquer dans les temps forts, parce que ça fait deux matchs qu'on attaque super bien, mais je veux dire, contre Amiens ou contre Auxerre, c'est différent, parce qu'ils jouent la montée ou Guingamp, si tu fais ce qu'il faut, que tu attaques fort, que tu as la chance de mener un ou deux zéros, tu les calmes aussi un petit peu les autres, tu vois, qui n'ont plus rien à jouer, mais nous, comme on ne calme jamais personne, les mecs, ils jouent, ils disent, Auxerre, ils se disent, putain, il y a 0-0, les mecs, ils ont eu 4 face à face, donc on est en vie, on est toujours là, et ça, ça a même un effet contre-productif, donc nous, il n'y a pas de question à se poser, il faut à tout prix gagner déjà, parce qu'en fait, on a quand même une grosse chance, c'est quand même une chance de jouer Guingamp, de les battre, et quand Queville reste un derby, bon, on voit bien Queville, ils sont aussi malades que nous, ils ont pris des buts alors qu'ils étaient presque maintenus, je veux que personne ne regarde le résultat, je veux que personne me lâche, en plus, c'est le dernier match à domicile, même si, je ne sais pas ce qui se passera, est-ce que le public va nous siffler, est-ce que le public va être là, c'est le dernier match de Ligue 2, de championnat, on va dire, pour cette saison, après, il y a les barrages, où il n'y aura pas les barrages, et l'année prochaine, ça sera la Ligue 2 nationale, ça sera un nouveau championnat, donc moi, j'ai bien prévenu les joueurs, tu vois, pour en revenir au match de Rodez, c'est, on travaille toute la semaine, on gagne le match, on se doit de gagner, on se doit de gagner le match, le dernier match à domicile, on se doit de le gagner, pour se donner toutes les chances, pour que ça nous sourit, on ne s'occupe pas du résultat, je veux que personne dans le club et sur le banc ne me donne le résultat, je veux être concentré, il peut tout arriver dans un match, on peut prendre un carton rouge au début, on peut prendre un but, qu'est-ce qu'on va faire, on va lâcher, non, c'est pas mon esprit, je l'ai encore montré à Auxerre, dans mes causeries, dans ce que j'essaie de donner à mon équipe, malgré nos difficultés, on joue ça à fond. Donc voilà le message que j'ai donné mardi. Tu parlais des coups de pireté, quand tu recenses ton nombre de luttes sur pénalty, il y a déjà le nombre qui ont été sifflé, le nombre de luttes sur coufran, le nombre de luttes sur corner, tu te dis c'est incroyable quand même. Oui, de toute façon, aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, ça reste quand même l'efficacité offensive, parce qu'on a pris des buts, certes beaucoup, mais pas tant que ça pour une équipe de bas de tableau, on est avec des équipes qui sont au milieu de tableau, t'as des équipes, quand elles sont 19ème, elles sont à 60 ou 70 buts, ou 80 buts encaissés, on est à 46 ou 47 buts, comme 5-6 équipes, il y a des équipes derrière nous, Nancy comme 5-6 équipes, par contre, ça fait 2 ans, d'ailleurs, je pense que ça dure, que Dunkerque ait la plus mauvaise attaque, et cette année on a eu beaucoup de situations. Je vais te le dire, j'ai analysé les buts marqués. Il me semble, deux buts sur corner, seulement, un contre Bastia, un but de Malik, et beaucoup sur des corners où il y a eu des combinaisons, un but contre Kevi avec une combinaison, premier match de la saison. Il me semble seulement deux pénaltys, un pénalty de Malik ici contre le Paris FC, et d'avoir un pénalty de Kevin à Valenciennes, sur des situations bien amenées. Voilà. C'est pitoyable. Par contre, ce que je vois, c'est que si tu me dirais, mais vous n'avez jamais de corner, c'est que vous ne dominez pas, c'est que vous... Nous, des coups francs, des coups francs centrés, des corners, des ballons dans la surface, des situations. Voilà, donc c'est ça qui me frustre, si tu veux. C'est ça qui me frustre. Donc les corners, il faut beaucoup, on se croit que le stade, c'est 3% de buts sur pervers, à peu près. Oui, non mais des corners, je ne dis pas, mais des situations. Nous, quand tu regarderas nos buts, il faut toujours que nos buts, c'est des très jolis buts d'ailleurs, souvent bien construits, des plongés sur le côté gauche, beaucoup de centres avec la présence. Nous, il nous faut tout pour marquer un but. Il faut vraiment... J'aimerais, mon défaut, qu'il y ait des ballons un peu directs. Tiens, on va jouer Guingamp, je me souviens plus qu'on avait pris à Guingamp. Ça joue direct, on se fait tamponner, Pierrot, il se retourne, il marque, voilà. C'est tout ça que j'essaie d'expliquer tout le temps, un petit peu nos limites, et c'est ce que j'explique à mes joueurs. Aujourd'hui, là où je ne pensais pas que ça allait être aussi dur pour moi, c'est là-dedans. C'est dans l'exigence, parce qu'on a des joueurs moyens, qu'il faut mettre à l'entraînement, quand on frappe des coups de pieds arrêtés, et ça nous poursuit sur les derniers matchs. Je ne parle même pas de toute la saison, rien que là, si on avait fait un nul à Auxerre, qui aurait pu être mérité aux 10 situations, et le nombre de situations contre Amiens. Rien que ça, ça te ferait 4 points. Je ne parle même pas de tout ce qu'on peut parler avant. C'est vraiment le manque de caractère dans l'aspect offensif qu'ils devront mettre ce week-end, parce qu'on va encore essayer de faire une grosse entame. Je le promets à tout le monde. Et quoi qu'il arrive, pas lâcher. Donner toutes les chances, comme on fait en ce moment. Presser haut, récupérer des ballons hauts, avoir des situations. Il manquait pas mal de monde à Auxerre, est-ce qu'il y a du retour ? Non, je pense qu'on aura à peu près le même groupe. On a Dimboudo, peut-être, qui va revenir, qui nous fait du bien, qui amène de la fraîcheur. Après, on a le petit Abedou, qui sera un peu loin, qui a repris. Après, Samyou s'entraîne. Est-ce qu'il peut être dans le groupe ? Peut-être. Mais ça sera juste pour... On le prépare, on va dire, parce que dans le cas des barrages, là, pour contre, ça peut être bon. Comme c'est une épaule, tu peux t'entraîner. Mais on sent qu'il est très, très bien. Mais je dirais qu'il n'est pas à 100%. On va dire qu'il est à 60%. Et quand tu vois le match qu'a fourni Adé et Allioun dans les duels et les clients qui arrivent de Guingamp, si tu veux, c'est dans les corps à corps, tu vois, les épaules. Voilà, donc il manque quelques jours. Et puis Malik et Ayron, ça traîne. Ça traîne, ça traîne. Voilà. Et là aussi, on n'est pas là pour faire les bilans, mais comme je dis, je ne vois pas mes adversaires directs. Je lis toutes les compos, je suis tout, qui jouent toujours avec la même équipe. Et nous, bien sûr, beaucoup trop d'absents dans ce sprint final aussi. Malgré que cette équipe de jeunes qu'on a mis à Auxerre et contre Amiens, je crois en elle. Elle donne autre chose, un peu plus dans l'insouciance. On a fait un peu plus de courses vers l'avant, je trouve. Voilà, mais bon, dans des matchs à enjeux, tu sais qu'il faut rester pas trop dans l'émotion, comme on aura ce week-end. Il faut rester froid. Et j'aime bien aussi avoir des joueurs matures sur le terrain pour ça. Merci. ... ... Sous-titrage FR ?